Musique Chers frères, chères sœurs, mesdames et messieurs, chers spectateurs, chers internautes, Bonjour, nous recevons pour vous aujourd'hui dans notre émission Positivement Votre, sur vos chaînes préférées, Septi-Vie, le docteur Sambéa qui va nous parler de son livre « Poser le fondement ». Docteur Sambéa, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes économiste, psychologue de formation, très jeune, vous êtes engagé dans le service du Seigneur. Vous avez appris à faire confiance, une confiance totale au Seigneur Jésus-Christ à l'école de la vie et du ministère de la parole. Vous êtes enseignant de la Bible, vous êtes professeur de plusieurs instituts bibliques dans le monde. Vous êtes responsable de la commission chargée de la vie pastorale et éthique, mais également responsable de la commission chargée de la formation et de prine au sein de la pastorale congolaise de France APCF. Vous êtes responsable et visionnaire du Centre évangélique Les Restaurés du Christ à Crémy-Centre en banlieue parisienne. Est-ce exact ? Oui, c'est vrai, exact. Merci, docteur Saint. Docteur Saint, aujourd'hui nous vous remercions déjà d'être venu encore pour la deuxième fois sur le plateau de Positivement Votre pour nous parler de votre livre. Merci à vous. Alors nous voulons en savoir un peu plus. Pourquoi avez-vous écrit ce livre ? Est-ce que c'était juste pour raconter une histoire ? Ou vous aviez un message à faire passer, vous vouliez révéler conscience ? Ah d'accord, merci pour la question. Donc, je pense qu'aujourd'hui, plusieurs personnes, ils écrivent des livres. Mais ce que nous avons remarqué, la plupart des livres, souvent il y a des gens qui racontent, par exemple, leur expérience personnelle, ce qu'ils ont vécu avec Dieu, tout ça là. D'un côté, ce n'est pas mauvais. Mais de l'autre côté, ça devient un peu mauvais dans le sens où tu invites maintenant les gens à adapter leur vie par rapport à ton expérience personnelle. Or, quand nous regardons dans la parole de Dieu, nous avons plusieurs cas, plusieurs exemples où la Bible dit qu'il a permis que ces choses soient écrites pour notre édification, pour notre instruction. Alors, cela m'a inspiré maintenant pour dire, je vais écrire un livre qui n'est pas basé sur mon expérience personnelle. Parce qu'il y a tant d'exemples dans la Bible que nous devons tirer des leçons, que de parler de ton expérience personnelle. Et nous avons aussi constaté une chose, beaucoup des enfants de Dieu actuellement, ils font confiance au livre des écrivains humains, au lieu de faire confiance à la parole de Dieu. C'est pourquoi, si tu remarques bien dans mon avant-propos, j'ai bien souligné que j'écris ces livres-là, pas pour faire de mes lecteurs mes fanatiques ou les amoureux de mes ouvrages, mais j'écris ces livres pour faire de mes lecteurs les amoureux de la parole de Dieu. Et j'aime bien préciser aussi que ce livre est comme un panneau indicateur pour nous orienter vers la source infaillible qui est la Bible. On va lire un verset dans Josué. Josué, chapitre 1er. Le verset 8 L'Éternel dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le nuit et jour pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Or, le livre dont il est question, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Donc, l'objectif de ce livre, c'est pour pousser les gens à retourner dans la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai parlé aussi d'un élément important dans un pierre. Deux pierres, chapitres 1er. Deux pierres, chapitres 1er, le verset 20 à 21. La Bible dit, sachant d'abord vous-même qu'aucune parole de la prophétie ne peut être un objet d'interprétation particulière. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des gens, ils écrivent des livres. C'est pas mal. Mais maintenant, le problème, l'interprétation des Écritures ne cadre pas avec la pensée du Seigneur. Or, quand tu prends un verset, tu le sors déjà de son contexte, ça devient l'hérésie. Donc, ça devient du poison. Pourtant, la Bible est claire. Ça dit, la Bible, c'est la parole de Dieu écrite. Et Timothée nous dit que toute Écriture est inspirée de Dieu. est-il pour enseigner, pour corriger, pour convaincre et pour instruire. Donc, un livre d'un auteur humain ne peut pas faire ce travail-là. C'est-à-dire, il faut que nous qui écrivons des livres, que nous puissions pousser les gens qui nous lisent dans nos livres-là à retourner à la source infaillible qui est la parole de Dieu. Donc, c'est ça vraiment la raison, une des raisons vraiment qui m'a poussé à écrire ce livre. Et de quoi parle-t-on dans ce livre ? Pouvez-vous le dire à ceux qui nous suivent en ce moment ? Ça parle du fondement. C'est-à-dire, nous avons fait un constat. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils viennent à l'église, ils prient. Ils ont des années dans le Seigneur. Mais quand tu poses, par exemple, des questions que nous pouvons dire élémentaires de la parole de Dieu, ils ne se retrouvent pas. Ils ont du mal à son sorti. Je peux donner un exemple. Ça m'a inspiré aussi l'histoire de Jésus avec la femme samaritaine. Là, nous sommes dans l'évangile des gens au chapitre 4, les versets 20 à 26. Jésus parle avec cette femme. Jésus lui dit, vous, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous, nous adorons celui que nous connaissons parce que le salut vient des juifs. Or, nous savons d'office, quand quelqu'un adore un Dieu qu'il ne connaît pas, c'est un idolâtre. Même les gens qui servent Satan, aujourd'hui, ce sont des idolâtres. Nous les appelons des idolâtres pourquoi ? Ils sont idolâtres parce qu'ils adorent Satan qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire, si les hommes connaissaient Satan, qui il est réellement, personne ne peut adorer Satan, personne ne peut accepter de servir Satan. Parce que Satan, il n'aime même pas ses propres démons. Maintenant, comment toi, haine, n'y mets, Satan peut aimer. Lui n'a pas l'amour, il ne connaît pas l'amour. Lui, c'est la haine et la méchanceté. Donc, si les gens connaissaient vraiment la nature réelle de Satan, personne ne peut servir de Satan. Merci, docteur Saint. Alors, pourquoi ce choix sur les fondements prophétiques et les fondements doctrinants ? Que votre livre, la première partie de votre livre est basée sur les fondements prophétiques et la deuxième partie de votre livre est basée sur les fondements doctrinants. Pourquoi ces deux choix ? Ah, d'accord. Bon, normalement, nous avons un seul fondement. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 3. Je commence au verset 11. L'apôtre Paul dit ceci. Car personne ne peut poser un autre fondement. Parce que si tu vois même le thème, le fondement c'est au singulier. Il dit personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé sa voix, Jésus-Christ. Cela revient à dire, de Genèse à l'Apocalypse, il est question d'un seul homme, Jésus-Christ. Maintenant, nous avons remarqué une chose. Aujourd'hui, dans des églises, on commence à vénérer les hommes. On commence à vénérer les pasteurs. On commence à adorer les pasteurs et Jésus, maintenant, est à la dernière position. Il y a des églises où on commence à vénérer Satan. On parle des démons matin, midi, soir. Au lieu de parler de Jésus-Christ, c'est lui qui est le fondement par excellence. C'est lui qui est le fondement prophétique. Pourquoi prophétique ? Parce que tout ce que disait la loi, les prophètes et les psaumes, trouvent son accomplissement dans un homme que nous appelons Jésus-Christ. Je prends un verset. Si je vais dans Esaïe. Esaïe 34. Je prends le verset 16. La Bible dit Consulter les livres de l'éternel, c'est-à-dire la parole des dieux. Lisez cette parole. Aucun d'eux ne fera défaut. C'est-à-dire, quand il lit la Bible. Tellement c'est un livre inspiré par Dieu, il y a l'harmonie des versets. La Bible ne se contredit pas, mais la Bible est complémentaire. La Bible s'interprète par elle-même. C'est pourquoi même l'apôtre Pierre nous dit Ne faites pas de la prophétie l'interprétation particulière des hommes. Parce que la Bible s'interprète par elle-même. C'est pourquoi dans ce livre, j'ai donné des versets Qui expliquent un autre verset Pour parler de la personne de Jésus-Christ. Esaïe a prophétisé, il dit Consulter les livres de l'éternel Lisez Aucun d'eux ne fera défaut Ni l'un, ni l'autre ne manqueront Car sa bouche l'a ordonné C'est son esprit Qui les rassemble C'est-à-dire, c'est l'esprit de Dieu Qui rassemble tous les versets de la Bible Amen Pour former un corps A la personne de Jésus-Christ Merci docteur Saint Donc si on a bien compris En résumé, qu'est-ce que le fondement ? Le fondement c'est la base Le fondement c'est le socle Parce que la vie chrétienne Que ce soit le ministère C'est comparé à une construction Si nous allons dans Bantier chapitre 7 La Bible nous parle Il y a des constructeurs Ils construisent des maisons Et les deux maisons là Ils ont chacun Un fondement Ou une fondation Mais les deux fondements Ne sont pas identiques La Bible dit C'est lui qui entend mes paroles Que j'ai dit Et les met en pratique Il est semblable A l'homme prudent Qui a bâti sa maison Sur les rocs Or nous savons que les rocs Ou les rochers C'est Jésus Christ Quand il a posé la question à Pierre Parce qu'aujourd'hui Avant de commencer une construction Il faut le fondement Il faut la fondation Parce que c'est la fondation Qui détermine La grandeur de l'édifice La limite de l'édifice Et qui détermine aussi le poids Parce que si tu fais Une mauvaise fondation Une fondation par exemple De deux étages Toi tu construis une maison A cinq étages La maison va s'écrouler Le fondement va fissurer Donc il faut un bon fondement Pour commencer la construction L'apôtre Paul dit J'ai posé le fondement Qui est Christ Mais maintenant Ceux qui bâtit dessus Doivent faire attention De la manière dont ils bâtit Sur le fondement Qui a été posé Christ Mais maintenant le problème c'est quoi Aujourd'hui Il y a des gens Qui font la construction Comme l'insensé Ils écoutent la parole de Dieu Mais ils ne les mettent pas En pratique Donc automatiquement Leur fondement n'est plus Christ Leur fondement c'est le sable Or quand nous voyons le sable Ce sont les dogmes Les credos Les femmes Tout ce qui n'est pas De la saine doctrine C'est à dire C'est à dire Ils ont posé tout Sauf Jésus Et comment Comment recevoir le fondement ? Recevoir le fondement C'est Matthieu C'est lui qui entend la parole Et qui le met En pratique Il est semblable A l'homme prudent Parce que l'homme prudent C'est Jésus Christ C'est lui qui a bâti sa maison Sur les rocs Quand vous allez dans Matthieu chapitre 16 A partir du verset 13 jusqu'au verset 18 Jésus Christ marche avec ses disciples A un certain moment Il a posé la question De savoir si réellement Les disciples connaissaient Qui il était Donc c'est comme pour dire Tu ne peux pas commencer La vie chrétienne Si tu n'as pas d'abord Le fondement Si tu ne connais pas Le fondement Qui est Christ Maintenant il a posé la question Qui suis Au dire des hommes Là il s'adresse d'abord Au peuple de loin Or nous savons Que le peuple de loin C'est Israël Les disciples ont dit Les uns disent Que tu es Jean-Baptiste Les autres disent Que tu es Jérémie Ou Elie Ou l'un des prophètes Qui était mort Qui est revenu à la vie Ça c'est leur témoignage Mais pour vous Qui êtes prêt L'église Qui suis-je C'est alors Pierre a pris la parole Après avoir été révélé Par le père Il dit Tu es le Christ Le fils Des dieux vivants Maintenant Christ lui dit Ce n'est pas L'eau et le sang Qui t'ont révélé Mais c'est mon père Qui t'a révélé Maintenant moi Je te dis Tu es Pierre Or la première pierre En grec C'est Petros Qui veut dire Caillou Parce qu'il s'appelait Simon Et Dieu a changé Jésus a changé son nom Il devient Pierre Parce que Dieu ne travaille pas Avec les roseaux Parce que Simon C'est similaire au roseau Roseau est agité Maintenant il dit Sur cette pierre C'est à dire la seconde pierre C'est ça les pétres En grec Qui veut dire roc Ou rocher Donc c'est à dire La révélation Qui est sortie De ta bouche C'est ça la révélation C'est ça les rocs C'est ça les rochers Et Jésus a dit C'est sur cette pierre là C'est sur cette fondement là La connaissance Que tu as du fils Qu'il est le Christ Le fils de Dieu vivant C'est sur base De cette fondement là Que je bâtirai mon église Or c'est lui Qui ne connait pas Jésus Il est idolâtre Observez l'histoire De Lémi chrétiopien Là nous sommes dans Acte chapitre 8 Il est parti Adorer le Seigneur À Jérusalem Maintenant au retour Il lisait Les écritures Il était dans Esaïe 53 On l'amène à la boucherie Comme il brébille Sans ouvrir la bouche Devant ceux qui le tombent Ainsi de suite Mais Dieu Voyait La disponibilité C'est du coeur De cette émise Échopienne L'esprit A averti Philippe Va vers la route Qui amène Vers Gaza Tu vas rencontrer Quelqu'un Il s'est approché Du char Il lui a posé La question Comprends-tu Ce que tu lis L'émique a dit Comment je peux Comprendre Si quelqu'un Ne m'explique Or Il s'agissait De Jésus Maintenant Lui Il était parti A Jérusalem Pour adorer Qui C'est ça La réponse Même qu'il a donnée A la femme Samaritaine Vous vous adorez Celui que vous Ne connaissez pas Mais nous Nous adorons Celui que nous Connaissons Donc pour l'instant Tu es idolâtre Mais toi Tu crois Que tu connais Il y a beaucoup Des gens A l'église Aujourd'hui Ils viennent A l'église Mais ils ne savent Pas Ils ne connaissent Pas Qui est Jésus Véritablement Parce que c'est lui Qui est le fondement C'est lui Qui est la base De toute chose Quand vous lisez Dans Jean chapitre 6 Les versets 4 et 40 La Bible dit C'est lui Qui a vu Le fils Et qui croit Au fils A la vie Éternelle Donc cela veut dire Pour avoir La vie Éternelle Tu dois d'abord Voir le fils Or voir le fils Tu dois voir Le fils Dans les écritures Mais il y a des gens Qui prennent Des portions De l'écriture Qui l'adaptent A un prophète Qui l'adaptent A un nom Qui l'adaptent A un pasteur Non La Bible La Bible La Bible dit Dans Romain Dans Hébreu 10 plutôt Les versets 7 Dans les rouleaux Du livre La parole De Dieu Il est question De lui Il est question De Jésus Dans Apocalypse Chapitre 1 Le chapitre 1 La Bible dit Jean a dit Une voix Me parler J'entendais Cette voix Maintenant Quand je me suis Tourné Pour voir Qui me parlait J'ai vu Les sept chandeliers D'or Or les sept chandeliers D'or Nous parlent De l'église Et au milieu De sept chandeliers D'or J'ai vu Quelqu'un Qui ressemblait A un anion Il avait L'aspect D'un fils De l'homme C'est pour nous dire Les sept chandeliers Là Nous parlent De la marche De l'église Vers la perfection C'est à dire Il n'y a pas Cette église C'est à dire Il y a une seule église Que Christ Bâtira Tu es pierre Sur cette pierre Je bâtirai Mon église Cette église là Doit aller En marche Vers la perfection C'est comme Nous avons vu Avec Nama Les Syriens Il y a Un seul Nama Qui représente L'église Mais il est Lépré Il faut maintenant Que Nama Se jette Dans le fleuve Des Jordains Pendant Sept fois A la septième fois Quand Nama Sort Il est Purifié C'est ça L'image De la perfection Que nous allons Atteindre à la fin Merci docteur Saint Je vois dans votre livre Que vous avez aussi Parlé de l'homme Spirituel Et l'homme animal Vous voulez nous en parler Un peu Bon Ce qu'il faut saisir C'est quoi Quand l'apôtre Paul Parle de l'homme animal L'homme charnel Et l'homme spirituel Il est en train de différencier La catégorie des croyants Quand on parle de l'homme animal C'est à dire Il est comparé à un animal Or l'animal Dans son âme Il vit selon l'instinct Animal Quelqu'un qui est comparé à un animal Il est quelqu'un Qui ne comprend pas les choses de Dieu Pour lui c'est une folie Mais maintenant l'homme charnel C'est quelqu'un qui s'est dit Il a déjà reçu Jésus Mais il marche Pas conformément à la parole de Dieu Il est un peu tiraillé Il est un peu amorcé Par les désirs des choses de ce monde On l'appelle l'homme charnel Mais l'homme spirituel C'est celui qui est conduit par l'esprit Et qui marche selon l'esprit Là tu peux voir dans Galate 5 Marcher selon l'esprit Pour ne pas accomplir les désirs de la chair Et ainsi de suite Merci Merci homme de Dieu Nous avons vu que vous avez aussi parlé De la prédestination Un terme fort Que pouvez-vous nous dire là-dessus ? Bon il y a beaucoup de gens qui ne croient pas A la prédestination Mais pourtant c'est biblique Je vais prendre Romain chapitre 8 Nous allons voir le but même de la prédestination Romain chapitre 8 Le verset 29 du décent La Bible dit Car c'est qu'il a connu d'avance La question que nous devons nous poser Il les a connus d'avance où ? Avant le temps Ceux qu'il a connus d'avance Il les a prédestinés à être semblables à l'image du fils Enfin que son fils Fît le premier-né D'entre beaucoup de frères Ceux qu'il a prédestinés Il les a aussi appelés Ceux qu'il a appelés Il les a aussi justifiés Et ceux qu'il a justifiés Il les a aussi glorifiés Or glorifier ça veut dire quoi ? Revenir dans l'état initial Que tu avais Avant de venir dans l'état C'est vraiment une matière Qui est vraiment importante Il faut que les enfants de Dieu comprennent cela Je donne un exemple simple Avec l'histoire des fils prodigues Dans Luc 15 A partir du verset 11 Les fils cadets Et les fils aînés Ils étaient d'abord dans la maison du paix Ils vivaient dans le royaume des dieux Maintenant la Bible dit Le cadet dit à son père Donne-moi la part de mes biens Qui doit me revenir La Bible dit Les pères l'air partageant Donc l'aîné aïe sa part Les fils cadets aussi aïe sa part Maintenant beaucoup de gens Commettent cette erreur pour dire Ils avaient reçu leur héritage Or c'est faux Parce que l'héritage C'est la maison du père Or le père n'a pas donné l'héritage Mais le père a donné le don Maintenant quand ils sont venus dans le monde C'est-à-dire qu'ils ont quitté la maison du père Ils sont venus dans le monde Ils ont trouvé les gens dans le monde Et la Bible dit Il a dilapidé tout ce que le père lui a donné C'est-à-dire qu'ils ont mal géré Les dons que Dieu leur a donné Maintenant quelques années plus tard Ils commençaient à souffrir Et à se retrouver dans les manques C'est là où nous devons vraiment bien réfléchir Maintenant la Bible dit Et t'en rentrer en lui-même Parce que pour retourner Tu dois avoir des tableaux Parce que tu ne peux pas faire la comparaison Si tu n'as jamais été au ciel Tu dois avoir les tableaux du ciel Et les tableaux du monde que tu viens de trouver C'est là où maintenant les fils Pour dire quoi Dans la maison de mon père Il y a la nourriture en abondance Dans la maison de mon père Je ne manquais de rien J'avais tout Mais maintenant dans le deuxième tableau Que je trouve dans le monde Je me retrouve dans le monde Pourtant je suis un héritier Et la Bible dit Il cherchait même à se nourrir des carrouges La nourriture réservée aux poursos C'est-à-dire les péchés Et personne ne lui en donnait Cela revient à dire Qu'un élu de Dieu Un enfant de Dieu Quand il est temps De retourner dans la maison du père Quand Dieu t'appelle Le monde doit te rejeter Le monde doit te rejeter Mais maintenant Quand l'enfant Quand l'enfant l'a retourné Pourquoi il n'a pas pris Un de ses amis Pourquoi il n'a pas proposé à quelqu'un pour dire Venez dans la maison de mon père Il y a tout Venez et suivez-moi Il est rentré seul Parce que le fils Cadet Représente l'église Le fils aîné Représente Israël Voilà pourquoi Etat rentrant lui-même Il a pris la résolution De retourner dans la maison du père Parce que la maison du père C'est ça notre héritage Notre héritage Ce n'est pas la richesse de ce monde Notre héritage Ce n'est pas la bénédiction des choses de ce monde Notre héritage C'est la vie éternelle C'est le royaume Et comme il est rentré Le père est venu à sa rencontre Ce qu'il a connu d'avance Parce que le père le connaissait La Bible dit dans Jean 11 Je connais mes brebis Mes brebis me connaissent Ils entendent ma voix Et ils me suivent Comment une brebis peut reconnaître La voix du bon berger S'il n'a pas vécu Avec le berger au préal Si le père Du fils cadet Venait dans le monde En train de parler Pour les autres Ils vont dire qu'ils parlent Mais le fils cadet Il dira quoi ? Ça c'est la voix de mon père C'est mon père qui m'appelle Pour me dire Fini la récréation Détourne-toi du monde Rentre à la maison Maintenant quand il est rentré Le père lui a donné une nouvelle robe C'est la justification C'est pourquoi la Bible dit Ce qu'il a connu d'avance Parce que le père connaissait Le fils cadet Dans sa maison Avant que le fils cadet Vienne dans le monde Ce qu'il a connu Il les a prédestinés A être semblables A l'image du fils Donc la prédestination A pour but Pour nous les enfants de Dieu De manifester l'image De Jésus sur la terre Or la Bible dit Jésus Christ Était l'image De Dieu invisible Il était l'empreinte De sa personne Donc la prédestination C'est que Les enfants de Dieu Qu'il a connu d'avance Nous devons manifester La vie de Christ Sur terre C'est là la Bible dit Dans Romains Que le monde entier Attend La révélation Du fils de Dieu Nous devons manifester Les royaumes Ce qu'il a connu d'avance Il les a prédestinés Ce qu'il a prédestinés Il les a appelés Mais si vous allez Dans Matthieu 22 Le verset 14 La Bible dit quoi Beaucoup sont appelés Mais peu sont élus Beaucoup sont appelés L'appel c'est quoi L'appel c'est comme un péché Il prend les filets Il va dans une rivière Il jette Parce que L'eau là C'est le monde L'eau La rivière Le fleuve C'est le monde Maintenant Il jette les filets Maintenant Les péchés A besoin Des poissons Parce que Les poissons C'est les élus De Dieu Tu vois l'image Mais maintenant Quand les filets Sort Les filets Ramassent Même les scorpions Ramassent Même les serpents Ramassent Plusieurs Animaux Aquatiques Après maintenant Qu'est-ce que Les péchés Va commencer à faire Réquipérer Les poissons Parce que Ce sont mes élus Et les autres Il va les rejeter Dans la mer Tu vois l'histoire Dans Matthieu 22 La Bible dit Les maîtres Les maîtres Les maîtres avaient Organisé Un fest Il a invité Son père Les gens Qui avaient reçu La première invitation C'est Israël Maintenant Israël Pour venir Ranconter Les messieurs Ils ont rejeté Les messieurs Parce que Chaqu'un donné Maintenant Des excuses Moi je viens D'acheter ma maison Je dois aller voir Ma voiture Je dois essayer Un peu de conduit Moi j'ai acheté ceci Israël a donné Des excuses Maintenant Qu'est-ce que Les maîtres a dit Il dit Va dans les carrefous Parce que Les carrefous C'est le lieu Où tout le monde Vienne des quatre De la terre Pour se rassembler Maintenant Il dit quoi Appelez tout le monde Que tu trouveras Là-bas C'est ça L'appel des dieux C'est ça Ce que nous Les serviteurs Nous faisons Je peux aller Dans un lieu public Je parle de Jésus Jésus vous appelle Il a besoin de vous Maintenant Les gens répondent Massivement A cet appel Les gens sont venus Mais regardez L'histoire La tenue N'était pas exigée Quand on a appelé Ces gens On a dit Il y a fait Des noces Les maîtres A besoin de vous Les gens qui avaient L'invitation israélite Israël a rejeté Vous Les peuples Des nations Venez Maintenant Les gens sont venus Ils sont entrés Dans la veille Beaucoup sont appelés Mais maintenant La Bible dit Quand l'ordonnateur Est entré Le Seigneur Jésus Est entré Il a trouvé Un monsieur Qui n'avait pas Les vêtements Des noces Il a posé La question Monsieur Comment tu as fait Pour être là Il dit A ses serviteurs Prenez-le Jetez-le De haut Là où il y a Des plaires Dégressement Des dents Ça explique Beaucoup de choses C'est-à-dire quoi Les messieurs N'est pas Entré par la porte Parce que C'est à la porte Où on donnait Les vêtements De noces Or la porte De la bérigérie C'est Jésus-Christ Il est le chemin La vérité Et la vie Ce n'est pas Tout chemin Qui mène à Rome Il est l'échelle De Jacob C'est par Jésus Que tu dois monter Pour aller au Père Donc celui Qui ne passe pas Par la nouvelle naissance Il n'a pas Les vêtements De noces Il n'a pas Droit aux noces De l'anneau Nous sommes en train De parler Sur la porte C'est-à-dire Les messieurs Là Il n'est pas Passé par la porte Parce que S'il est passé Par la porte Qui est Jésus Il devrait avoir Les vêtements De noces Dans Jean chapitre 14 Les versets 6 La Bible dit quoi Jésus-Christ Il est le chemin La vérité Et la vie Donc Là nous voyons Trois portes C'est-à-dire Il est le chemin Ça c'est la première Porte Dans le tabernacle La porte Des brébis La personne Il vient Il entre Par cette porte Maintenant Il est la vie C'est-à-dire La deuxième porte La porte de la vie Qui nous conduit Dans le lié saint Et il est lui-même La troisième porte La porte Non La porte de la vérité C'est ça La porte du lié saint Et la porte de la vie Parce que la vie Était dans le lié Très saint C'est là où il y avait La verge d'Aaron Qui avait fléri Symbole de la vie Et de la résurrection Donc Jésus Il est le tout C'est lui qui est L'échelle de Jacob Dans les choses De Dieu Dans le christianisme Il n'y a pas Tout se même Mène à Rome C'est lui qui est L'échelle de Jacob Personne ne peut Aller au Père Sans passer Par cette échelle Qui est Jésus Donc c'est lui Qui est l'échelle de Jacob C'est lui qui est Le seul médiateur Entre Dieu Et les hommes Parce que cette échelle là Touche la terre Et le ciel Donc personne Ne peut aller au ciel S'il ne passe pas Par Jésus Qui est l'échelle de Jacob Et acte 4 Il a dit salut En aucun autre nom Qui a été donné Parmi les hommes Pour lesquels Nous devrons être sauvés Si ce n'est Le nom de Jésus Donc cet homme là N'est pas passé par la porte Et tu vas voir Pour terminer Avec l'enfant prodigue Les pères lui donnent Un nouveau vêtement La justification Les pères lui donnent Les chaussures Les ailes qui est dans L'évangile des pères Nous voyons ça même Dans Ephésiens 6 Quand on parle Des combats spirituels Les éléments là Lui donne un anneau Symbole de l'alliance Parce que tu ne peux pas Entrer au ciel Si tu n'es pas Dans l'alliance Avec Jésus Là je ne parle pas De l'alliance Avec des hommes Parce qu'aujourd'hui Ça devient fréquent Un homme te dit Fais alliance avec moi Non Nous n'avons qu'une seule alliance Que nous devons faire Avec Jésus Maintenant Il dit Entre maintenant Il y a maintenant fête Parce qu'au moment où Les fils cadets Entrent dans la maison Les fils aînés Ne doivent pas se trouver Dans la maison Il était dans les champs C'est à dire Israël Israël Ne peut pas Nous précéder Au ciel Le ciel C'est la destinée De l'épouse C'est nous Qui irons à l'enlèvement Après l'enlèvement De l'église Il faut maintenant Que les pères Sortent Pour parler Avec l'aîné C'est pourquoi Quand l'aîné Est arrivé Il a écouté Les bruits Des chansons La louange Il a posé la question Mais qu'est-ce qui se passe Là-bas On dit Il y a une fête Parce que ton frère cadet Est retourné A la maison Maintenant Lui il était fâché Le fils aîné Parce que le fils aîné Représente Israël Il était fâché C'est pourquoi Les pères étaient Obligés De sortir Pour venir Convaincre Israël Pour restaurer Israël Et il a dit Au fils aîné Tout ce que j'ai Est à toi C'est là où la Bible Il a dit dans Romain Je crois 4 Tout ce qui est Alliance Les patriaches La loi C'est pour Israël L'adoption Tout C'est pour Israël Il dit Mais réjouis-toi Parce que ton frère Que tu vois Il était mort Et il est revenu A la vie C'est alors Que l'aîné aussi Est entré Donc c'est pour dire Mais père retourne au ciel Que celui qui y était Merci docteur C'est ça la glorification Alléluia Même Christ lui-même Il l'a dit Père glorifie-moi De la gloire Que j'avais Auprès de toi Avant que le monde Soit Donc il était d'abord Dans la gloire Maintenant En venant dans ce monde Il s'est dépouillé Il a pris la forme Des serviteurs Il a porté nos péchés Il est devenu péché On l'a cloué A la croix Mais quand il a fini Sa mission Il faut qu'il soit Glorifié Mort Ensevelu Ressuscité Et glorifié Donc il doit retourner Dans la position initiale C'est là Notre destination Alléluia Chers spectateurs Pour ceux qui viennent De nous rejoindre Ceux qui nous rejoindre A l'instant Vous êtes bien Sur votre émission Positivement Votre Sur votre chaîne préférée Sept TV Avec votre soeur Je suis votre soeur La soeur positive Et notre invité Le docteur Saint Alors avant de Terminer avec la dernière partie De notre émission Nous allons d'abord Entamer la rubrique Actualité Actualité ancienne Passée Présente Telle est la question Docteur Saint Nous voulons quand même Évoquer une question D'actualité Nous avons remarqué Dans des reportages Que ce soit sur internet Ou à la télé Qu'il y a Certains croyants Certains hommes de dieux Qui vont à l'Israël Pour aller chercher La véritable huile d'anxion Fabriquée par qui ? Nous ne savons pas Que pouvez-vous nous dire A propos de cette actualité ? La Bible dit Dans Intimité je crois Chapitre 1er A partir du verset 7 8 9 par là Il y a des gens Qui veulent Être docteurs De la loi Mais ils ne comprennent Ni ce qu'ils disent Ni ce qu'ils affirment Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Nous ne sommes plus Sous l'ancienne alliance Parce que dans l'ancienne alliance L'huile Était une préfiguration Du Saint-Esprit Quand on utilisait L'huile Pour rendre Aro et ses fils Comme huile d'anxion C'était l'image Du Saint-Esprit Dans la nouvelle alliance Cela revient à dire Quand Christ a dit aux disciples Restez dans la chambre haute Bientôt vous allez recevoir Les baptêmes Dans le Saint-Esprit Vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit Survenant sur vous Vous serez mes témoins Donc l'usage De l'huile d'anxion A pris fin Lui-même Dans Luc 4 A partir du verset 17-18 Il dit L'Esprit du Seigneur est sur moi Parce qu'il m'a oué Pour annoncer la bonne nouvelle Rendre libre les opprimés Maintenant Les gens qui disent Qu'il faut aller en Israël Acheter l'huile là-bas Pour venir appliquer sur les gens Tout ça Dans le corps des gens Tout ça Parce qu'en Israël C'est l'huile authentique Des choses comme ça Nous ne sommes plus Dans cette dispensation là On va lire Exode chapitre 30 Je prends le verset 30 Jusqu'au verset 37 La Bible va nous répondre Tu ouindras Aaron Et ses fils Et tu les sanctifieras Pour qu'ils soient A mon service Dans les sacerdoces Parce que tu ne peux pas Entrer dans les sacerdoces Sans l'huile d'anxion C'est comme pour dire Tu ne peux pas Entrer dans les ministères Sans l'anxion Du Saint-Esprit Ce n'est pas l'huile physique Je continue Le verset 31 On est dans Exode 30 Tu parleras aux enfants d'Israël Et tu diras Ça sera pour moi L'huile d'anxion Sainte Pour vos descendants 32 On la répandra Point Sur le corps D'un homme Cette huile là D'anxion Ça ne doit pas toucher La peau humaine Mais pourquoi On prend Cette huile là On vous applique Déjà si nous retournons Déjà Dans le contexte Ancien En Israël L'huile là Ça ne devrait pas toucher La peau humaine Vous savez pourquoi C'est pour dire Je vais expliquer ça On ne la répandra pas Sur le corps Et la Bible dit Vous n'en ferez Point de semblable Ça dit Personne n'a le droit De reproduire L'huile d'anxion Maintenant Les gens qui le font Actuellement L'anxion Ils ont reçu L'autorisation De qui Je continue On la fera Point de semblable Dans les mêmes proportions Elle est sainte Vous la regarderez Comme sainte Verset 33 Quiconque Pour les malades On ne doit pas L'appliquer aux païens On doit l'appliquer aux chrétiens C'est ça L'Iban Maintenant il dit quoi Voilà la composition L'éternet dit à Moïse C'est Jésus-Christ C'est Jésus-Christ Maintenant le Jésus-là Nous a laissé Le Saint-Esprit Il dit Je ne vous laisserai pas Orphélien Je m'en vais Les consolataires Viendra C'est lui L'huile d'anxion Par excellence Il sera en vous Et avec vous Tous les jours Jusqu'à la fin des temps Mais toi tu vas chercher L'huile d'Israël Ça c'est pour ensorceller Les peuples Les gens qui utilisent La magie Ils utilisent cette huile-là Pour envoûter Les peuples de Dieu Quand nous avons Le Saint-Esprit Cela nous suffit On ne doit pas L'appliquer sur le corps Pourquoi ? C'est pour nous dire Dieu ne ouin pas l'homme Dieu n'a ouin Qu'un seul homme Jésus-Christ Maintenant toute personne Qui a Christ Il est d'office ouin Voilà pourquoi La Bible dit Comme l'huile Qui coule sur la tête D'Aaron Parce que la tête De l'église C'est Jésus Et qui descend Sur ses pans De vêtements Or le vêtement C'est sans la justice De Christ Que l'église Qui est le corps De Christ Porte Donc C'est-à-dire L'huile Vient sur la justice Que nous avons Obtenue de Jésus Par la foi Voilà pourquoi On ne doit pas L'appliquer sur le corps Physique Dieu ne ouin pas l'homme Vient ouin Jésus Et tout celui Qui a Jésus D'office Il devient ouin Merci Merci homme de Dieu Chers spectateurs Nous sommes arrivés À la fin de notre émission Mais avant de clore Cette émission Nous voulons Poser une dernière question À l'homme de Dieu Le docteur Saint En ce qui concerne L'église Corps de Christ L'homme de Dieu Avant de clore Cette émission Nous voulons savoir Une dernière chose En ce qui concerne L'église Corps de Christ Les gens Qui invoquent le feu En pratiquant Le combat spirituel Est-ce Biblique ? Ce n'est pas biblique Là il ne faut même pas Aller par quatre chemins Nous connaissons l'histoire Dans Deux Rois Chapitre premier Quand Akazia Le fils D'Akab Est arrivé au pouvoir Il a appris Ce qu'Elie Avait prophétisé Sur la mort De son père Akab Jézabel Et ainsi de suite Il voulait Arrêter Elie Et le prophète Elie A invoqué Le feu Le feu A consumé Les soldats Une fois Des fois Mais si nous allons Dans Luc Au chapitre 9 Vers le verset 50 par là L'histoire dit Jésus Christ Devrait retourner A Jérusalem Pour que ce qui a été Dit S'accomplisse Dans sa vie Maintenant Il a envoyé Les émissaires Pour demander Aux samaritais Parce qu'ils devaient Passer par la Samarie Pour qu'on lui Prépare un logement La Bible dit Les samaritais On dit Comme il va A Jérusalem C'est un juif Nous sommes en conflit Il ne passera pas Ici Maintenant la Bible Dit Jacques et Jean Les disciples De Jésus Voyant que les samaritains Ont refusé cela Ils ont dit Maintenant à Jésus Permets-nous Que nous puissions Invoquer le feu Pour consommer Les samaritains Ils voulaient Ils voulaient imiter Élie Maintenant la réponse De Jésus Dans Luc 9 Les gens vont lire A la maison Verset 50 Et ci et ci Jésus a dit Vous ne savez même pas De quel esprit Qui vous anime Maintenant Si ce n'est pas Le Saint-Esprit Qui t'anime Maintenant L'Esprit Qui t'anime A invoquer le feu Pour détruire Maintenant déjà On peut invoquer Le feu Du Saint-Esprit Pour détruire L'œuvre De l'ennemi Détruire L'œuvre Des sorciers Renverser L'air Plain Mais tu ne dois pas Invoquer le feu Pour détruire Les humains Qui sont Satanistes Occultistes Framassons Illuminatis Ou les faux serviteurs Toi tu dois Détruire Les œuvres C'est comme Jésus Il aime le péché Mais il n'aime pas Le péché Donc tu détruis Les œuvres Avec le feu Du Saint-Esprit Mais quant à ces gens-là Qui te font du mal La Bible Dans le temps De la grâce Tu ne dois pas invoquer Le feu Pour le consommer Mais tu dois implorer La miséricorde Et la grâce De Dieu Sur ces gens-là Pour que ces gens-là Un jour Christ les rencontre L'apôtre Porte persécuter L'Église Maintenant Si l'Église Invoquait le feu Et que Paul Était mort On devrait avoir L'Éphésien Corinthien Tout ça Mais la Bible Le dit Paul Qui persécutait Les chrétiens Parce qu'il était Arrimé des ailes Excessives Du judaïsme Et tout ça Mais quand Paul Parle dans Galate Il dit quoi Lorsqu'il a plu Au Seigneur Lui qui m'avait Lui qui m'avait Mise en part Dès le saint maternel Il était déjà Élu de Dieu C'est un choisi Mais il était encore De mauvais côté Tout comme aujourd'hui C'est lui qui était Combat Il peut être Sorcier Il peut être Occultiste Magicien Mais tu dois Prier pour eux La Bible Qu'on saura Que vous êtes Les enfants De Dieu Très haut Nous devons laisser La Bible Nous parler C'est pourquoi J'ai dit On a écrit Ce livre Tout ce que nous sommes En train de dire Se trouve Dédent Pour que les enfants De Dieu Sortent de l'ignorance Parce que l'ignorance Se tue Osé 4 et 6 Que les enfants De Dieu Comprennent Ils ont commencé Le combat spirituel Il y a des années Des années Des siècles Des siècles Ils n'ont tué Aucun démon Les démons sont toujours là Satan continue À opérer Si ta mère est sorcière Ton père est sorcière Ta sœur est sorcière Ton frère est sorcière Ce n'est pas Que tu te sépares Avec lui J'ai détruit Tes œuvres Mais J'ai pris en coulisse Pour que Dieu T'est dans le compte Et que Dieu T'est transformé Aujourd'hui On s'est impliné Il y a beaucoup de serviteurs Ils ont vendu Jésus Ainsi de suite Ils ont baptisé Avec le diable Et tout ça On est là On s'en manque On est là On critique On est là Pour critiquer Par les gauches-droites Au lieu de fléchir Genoux Moi des fois Ça me fait mal Il y a des pasteurs Que j'ai connus De grands orateurs Ils ont fait des travails Remarquables Ils ont gagné des ans Pour le Seigneur Ils étaient vraiment Zérés motivés Aujourd'hui à cause De la cupidité Ils ont vendu Jésus Mais maintenant Quelque part Quand je vois Ça fait mal En coulisse J'ai pris Je dis Seigneur Par ta main puissante S'il est à toi Réquipère-lui Fais-le sortir Dans ces choses-là Mais ça Nous ne le faisons pas On est là Pour condamner Pour juger Mais on n'intercède pas Pour ces gens-là Et c'est ça Le vrai combat Le vrai combat spirituel C'est facile De prier pour ton ennemi Si quelqu'un M'a fait du mal J'ai mal au cœur On me dit A genoux T'as gêné Pour que Dieu le tue C'est facile à le faire Mais quand quelqu'un Te fait du mal Il te maltraite Il te persécute Maintenant on te dit Fléchis genoux Bénis-les Prie pour lui Pas contre lui Ça fait mal C'est ça C'est ça Le vrai combat spirituel On a détourné Les enfants de Dieu Du vrai cible Aujourd'hui Il y a des armes Non conventionnelles Les M16 spirituels Les hobbies spirituels Les chars de combat spirituel Les six spirituels Pour couper Pour déraciner Ce n'est pas Dans l'évangile de paix Les chaussures L'épée de l'esprit Qui est la parole de Dieu Les casques du salut Les boucliers de la foi Pour arrêter Tous les traits Enflammés de l'ennemi Les diables et les combats Rien d'autre Que notre foi Voilà pourquoi Les vrais combats spirituels Consistent à garder La foi Jusqu'à la fin C'est là L'apôtre Paul dit J'ai combattu Les bons combats De la foi De Timothée 4 J'ai gardé la foi Jusqu'à la fin Et la couronne de gloire Me réserve Non seulement à moi Mais à tous ceux Qui aimeront La vénéme du Seigneur Celui qui aime La vénéme du Seigneur Il ne se garde plus Il se purifie Parce que le Seigneur Lui-même est pur Voilà Merci Homme de Dieu Chers spectateurs Nous sommes arrivés Donc à la fin De notre émission Donc c'était Votre émission Préférée Positivement Votre C'est votre chaîne préférée Cette TV Avec votre sœur La sœur positive Et notre invité Le docteur Saint Alors Il y a beaucoup de choses À dire Mais nous sommes arrivés À la fin de notre émission Voilà pourquoi Nous allons proposer À l'Homme de Dieu La prochaine fois Qu'il aura un peu de temps À nous consacrer Qu'il revienne encore Sur le plateau De notre émission Pour nous parler D'autres choses Il y a beaucoup de choses Que nous n'avons pas pu évoquer Faute de temps Mais nous espérons Avoir encore le privilège La faveur Et la grâce De recevoir L'Homme de Dieu Qui continuent à nous parler Des choses de Dieu Merci de nous avoir suivis Nous vous souhaitons Une bonne fin de journée Et nous vous disons au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada